Isabelle Abivin et Delphine Bruno-Saulnier, bonjour. Vous êtes à Tsem et vous êtes en grève. Avant de détailler vos revendications, dites-nous un petit peu quel est votre rôle au quotidien dans les écoles Brestowals. Bonjour. Notre rôle est d'accompagner les enfants dans toute leur journée en collectivité avec deux temps différents. Quand je parle de deux temps, c'est un peu deux institutions différentes. La première qui est la mairie de Brest et qui est notre employeur en tant qu'Atsem. Et la deuxième institution, c'est l'éducation nationale pour qui on est mis à disposition. Donc pour la mairie de Brest, on va gérer les temps périscolaires, donc la halte d'accueil, la restauration scolaire et puis l'étape qui est le temps d'activité périscolaire et qui sont mis en place depuis trois ans avec la réforme des nouveaux rythmes scolaires. Alors vous dites que vos conditions de travail se dégradent depuis quelques années. Pourquoi ? Isabelle. Bonjour. Bonjour, Yvonne. En fait, dans nos revendications, nous voulons que les Atsem de grande section soient remplacés dès leur premier jour d'absence. Jusqu'à maintenant, tous les Atsem étaient remplacés dès leur premier jour d'absence. Et depuis la rentrée 2015, en fait, la mairie a décidé que les Atsem de grande section, il fallait qu'elles soient absentes plus d'une semaine pour être remplacées. Et on trouve que cela impacte sur notre boulot et sur l'accueil des enfants. On aimerait bien que nos collègues soient là pour qu'on n'ait pas à faire leur travail en plus. Et en ce qui concerne le deuxième point de nos revendications, c'est qu'on voudrait une reconnaissance de notre métier. Parce que depuis ce qu'a dit Delphine, qu'elle a parlé des temps d'activité périscolaire, on nous demande de nouvelles choses dans notre métier. Et on aimerait avoir une reconnaissance sous forme de prime. D'accord. Voilà. Donc, une prime en plus. Alors, vous avez rencontré ce jeudi midi Marc Coatenea. Il est en charge des ressources humaines pour Brest Métropole. On va tout de suite l'écouter au micro de Julie Cicot. Pour tout vous dire, en réalité, je n'ai même pas de montant de souhaité. Donc, je ne sais même pas combien il m'est demandé de verser. Donc, j'ai pris l'idée de 20 euros par mois qui seraient proposés. Mais alors, auquel cas, il ne faut pas les proposer qu'aux ADSEM. Il faudrait les proposer à tous les agents de la collectivité. Sinon, nous serions dans une situation d'illégalité. C'est 1,5 million pour moi. Chacun comprend que je n'ai pas ces moyens. Et donc, je dis non. Et je maintiens le non. J'ai proposé concrètement qu'avant l'été, nous actions une nouvelle organisation de travail pour les ADSEM qui serait applicable dès le mois de septembre. Et donc, je fais la proposition à l'ensemble des organisations syndicales qui ont à réfléchir sur les conditions de travail, ainsi qu'aux ADSEM à travers un groupe métier, que nous puissions nous mettre dès la semaine prochaine autour de la table pour co-construire ces réponses que je souhaite encore une fois voir appliquées en septembre. – Cette tentative de dialogue proposée par Marc Ouattanea, ça ne vous satisfait toujours pas ? – Ce n'est pas ce qu'il nous a dit à la rencontre qu'on a eue ce matin. Ce n'est pas tout à fait le même discours. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. – Et là, quand vous entendez ça, c'est plutôt positif ou pour vous ça reste… ? – Non, pour moi, ce n'est pas positif parce qu'on veut deux choses bien précises. Comme disait Isabelle tout à l'heure, on veut le remplacement de l'ADSEM de grande section, peu importe son temps d'absence. – Et ça, il n'en a pas parlé ? – Dès le premier jour d'absence. – Et concernant la prime, il dit que le montant n'a pas été évoqué. Vous aviez un montant à proposer ? – Non, on a juste demandé une prime et il ne nous a pas posé la question lors de notre rencontre. – Très bien. – Et puis, on veut avoir aussi du temps sur ce temps d'activité périscolaire, du temps pour préparer. Parce qu'actuellement, nous avons une malheureuse heure et ce n'est pas suffisant. – Donc plus de temps, une prime et le remplacement de l'ADSEM en cas d'absence en grande section. – Oui, parce qu'aujourd'hui, on prépare ces activités-là chez nous. Et puis, quand ils parlent de revoir un peu nos temps de travail et puis notre profession, ce n'est pas ça du tout aujourd'hui qu'on revendique. – Donc vous n'avez pas trouvé d'accord pour l'instant, vous reconduisez la grève. – Demain. – Demain, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Je rappelle que demain, toujours plusieurs écoles sans repas du coup, puisque vous débrayez le midi, pas de certitude sur le nombre d'écoles qui pourraient bénéficier d'un service de repas froids. – Au revoir.